Bien-aimés, vous êtes d'un royaume particulier. Éphésiens chapitre 2 verset 19 nous dit « Maintenant donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes le peuple particulier d'un royaume céleste. Bien que nous vivions sur la terre, nos citoyennetés, le royaume auquel nous appartenons et à partir duquel nous opérons, est au ciel. C'est un règne royal et glorieux de sacrificateurs. Vous êtes nés dans le royaume le jour où vous êtes nés de nouveau. Colossiens chapitre 1 verset 12 à 13 Peu importe que vous ayez été diagnostiqué d'une maladie héréditaire incurable, peu importe qu'on vous ait dit que vous souffriez d'une chronique maladie cardiaque, maintenant que vous êtes nés de nouveau, la maladie est étrangère à votre nature. C'est une anomalie dans notre royaume. Par conséquent, refusez de l'accepter ou de l'accommoder dans votre corps. Peu importe que vos ancêtres sont morts d'une certaine maladie et on vous a dit qu'il en est ainsi dans votre famille. Vous appartenez maintenant à une famille céleste dont Jésus est le chef. Vous appartenez à un royaume où tout est possible et qui fonctionne selon la loi de l'esprit de vie. Dans ce royaume, tout le monde est béni et tout ce que vous faites prospère. Notre joie ne cesse jamais. Nous nous réjouissons dans l'adversité. Dans ce royaume éternel, nous ne permettons pas aux choses que nous voyons de déterminer et de contrôler la qualité de nos vies. Nous voyons et vivons par la foi. Nous sommes confiants que tout ce que nous voyons et que nous n'aimons pas est soumis au changement. Car nos lésers d'affliction du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont étrangères, soumises au changement et les choses invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 à 18 « C'est ça la vie dans notre royaume. Nous sommes imperturbables. Nous dominons. Nous pouvons tout faire par Christ qui nous fortifie. Nous sommes pour toujours victorieux. Gloire à Dieu ! » « Confessons ensemble. J'appartiens au royaume de lumière, royal et glorieux des hommes supérieurs, où le péché, la maladie, l'épidémie, la dépression, la pauvreté, les frustrations et tout ce qui est associé à Satan et les ténèbres sont étrangers. Je brille et règne glorieusement par la grâce au moyen de la justice. Je vais toujours de l'avant et vers le haut et agréable au Seigneur en toutes choses. Alléluia ! » Pour une étude approfondie, lisons Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 et 1 Pierre chapitre 2 verset 9 Demeurez richement bénis. Amen Demeurez richement bénis.